Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment faire des dessins sur l'écran de votre FX92 Plus et pourquoi j'ai appelé ça un jeu de patience. Donc on va voir deux techniques pour créer des dessins. La première est d'utiliser le fichier Excel que je vous mets en lien sous la vidéo et la deuxième sera d'utiliser GIMP. Alors je commence avec Excel, donc je vais par exemple mettre toute cette zone en noir, donc je la sélectionne, j'appuie sur 1 entrée, 1 entrée, etc. Voilà, je vais mettre les 6 cellules en noir, donc toujours avec des 1, ces 2 là, et par exemple celle là. On imagine que c'est le début de votre dessin. Vous voyez que les colonnes vont de 0 à 31 et les lignes de 0 à 31. Ensuite on va convertir ce dessin en une liste de nombres et ce sont ces nombres que l'on tapera au fur et à mesure sur la calculatrice. C'est pour ça que ça va être un jeu de patience, parce que si votre dessin est compliqué, vous aurez beaucoup de nombres à taper. Alors comment on fait pour créer ces nombres ? Eh bien vous regardez déjà le numéro de la colonne, donc là c'est la colonne 10, c'est là où démarre le premier pixel noir et il est à la ligne 0,1, donc vous tapez 10, 0,1. Ensuite vous regardez à quel endroit s'arrête le trait noir, donc il devient blanc à la colonne 19. Donc ne mettez pas 18, mais mettez bien 19. Donc vous tapez 19 à la suite. Donc mon dessin commence à la colonne 10, ligne 1, et se termine à la colonne 19. Ensuite, pour la ligne 2, ça commence à nouveau en 10, donc ça fait 10, 0,2, et le trait se termine à la colonne 12. Mais à côté, je vois qu'il y a à nouveau du noir, qui commence à la colonne 16, toujours la ligne 2, donc 0,2, et qui se termine juste à côté, donc en 17. C'est à peu près la même chose pour la ligne du dessous, sauf qu'on est à la ligne 3, colonne 10, ligne 4, et ça se termine en 12. Et pour le deuxième morceau, il commence en 17, toujours ligne 4, et il se termine en 22. Voilà les nombres que je vais devoir taper sur la calculatrice. Alors on va maintenant entrer ce programme sur la calculatrice. Donc je vais dans Menu 8, Options, Style, Croix, Ensuite, Options, Répéter. Alors là, vous mettez le nombre que vous voulez, par exemple, 1000, Exécute. Options, Demander valeur. Ensuite, Options, Mettre la variable A, vous tapez la formule A multiplié par 1 fois 10 puissance moins 4, Exécute. Options, Mettre variable A, 100, Parenthèse, Alpha A moins, Ant, Alpha A, et je le mets en mémoire B. Options, Stylo relevé, Options, Aller à, donc ça, ça va correspondre au début du trait noir, donc là on va mettre moins 16, plus, Ant, A, et pour le Y, 20, moins, Ant, B. Exécute, Options, Stylo, Écrit. Donc là, la calculatrice va commencer à dessiner le trait. Et pour ça, elle va avancer d'un certain nombre de pixels, donc la formule c'est 100, B, moins, Ant, B. Attention, il y a bien deux parenthèses, Moins, Ant, A. Alors on va également enlever le repère et la grille qui est derrière, donc vous faites seconde, Config, vous allez dans Algorithmique, Arrière-plan, et vous choisissez le numéro 4, Aucun. Je lance le programme, il me demande le premier nombre, donc moi c'est 10, 0, 1, 19, Exécute, On voit qu'il m'a fait un trait, ensuite 10, 0, 2, 12, 16, 0, 2, 17, 10, 0, 3, 12, 16, 0, 3, 17, Quand vous avez terminé, vous appuyez 6 fois sur 9, ça permet de faire sortir le curseur de l'écran, et on voit le début de notre dessin. Donc dans le fichier Excel, je vous ai mis une feuille qui s'appelle dessin, avec tout un tas de nombres, qui vont représenter Batman, un burger, une tasse, YouTube, etc. Donc vous pourrez vous amuser à taper tranquillement ces nombres-là, donc vous voyez que les listes sont plus ou moins longues, et vous aurez le dessin qui apparaîtra sur la calculatrice. Alors deuxième solution pour créer cette liste de nombres, ça va être d'aller sur un site où il y a des icônes, donc là je vous en propose un en lien sous la vidéo, donc c'est classé par catégorie, donc animaux, beauté, cinéma, etc. Je vais prendre par exemple nourriture, essayez ensuite de choisir des icônes en noir et blanc, pourquoi ? Parce que l'écran de la calculatrice est en noir et blanc, je vais regarder ce qu'il y a ailleurs, je vais prendre par exemple cette série, je vais cliquer sur le burger qui est là, et vous choisissez la taille la plus petite possible, qui est de 32 pixels. Je vais télécharger l'image, je peux l'appeler burger, enregistrer. Ensuite on va lancer le logiciel gratuit GIMP, qui permet de faire de la retouche d'image, et vous allez ouvrir l'image que vous avez téléchargée. Donc fichier ouvrir, et vous récupérez le burger. Vous pouvez faire CTRL ROULETTE pour zoomer. Ensuite, quelques manip, image, mode, RVB, image, aplatir l'image. Vérifiez à gauche que le fond est bien blanc, vous avez noir et blanc, donc c'est pour ça qu'il a mis du blanc derrière. Donc là l'image n'est pas en noir et blanc, on voit qu'il y a des zones qui sont grises, donc pour la mettre vraiment noir et blanc, vous allez dans couleur, seuil. Et ensuite, vous jouez avec le curseur, jusqu'à temps d'avoir une image qui vous plaît. Par exemple, comme ça, donc je fais valider. Ensuite, deux possibilités, soit vous faites affichage, afficher la grille, vous voyez apparaître une grille, et lorsque vous survolez une case, vous voyez tout en bas les coordonnées de cette case. Donc là, par exemple, je vois 11, 5, et mon trait s'arrête à la colonne 21. Bien sûr, ça va être un petit peu long à faire. Donc une autre solution, c'est d'aller dans Filtre, Python, Console. Donc une fenêtre va apparaître, et vous pourrez faire un copier-coller du programme que je vous donne également en lien sous la vidéo. Donc vous copiez, et vous collez. Vous faites Entrée, Entrée, et ensuite, vous tapez Dessin, Parenthèse, Parenthèse. Entrée, et tout seul, il vous donne la liste des nombres. Donc on retrouve bien le 11, 0, 5, jusqu'à la colonne 21. Donc je vais copier ces nombres-là, et dans Excel, je vais l'appeler Burger 2 parce que j'en avais déjà un, je fais Coller. Si vous voulez utiliser une image plus grande, vous commencez déjà par recadrer votre image. Donc vous l'entourez, on va diminuer un peu comme ça. Ensuite, Image, Renier selon la sélection, et ensuite, Image, échelle et taille de l'image, et en hauteur, ne dépassez pas 40 parce que votre calculatrice ne peut pas afficher plus de 40 lignes. Donc mise à l'échelle, donc l'image est maintenant beaucoup plus petite et moins nette, bien entendu, et vous pouvez continuer avec Couleur Seuil pour régler le curseur jusqu'à temps d'avoir une image qui vous plaît. et dans la console Python, vous relancez Dessin, Entrée, et il vous donne tous les nombres à taper. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501